Musique Bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de la matinale. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de la thématique du bien-être à l'école et nous accueillons pour cela les équipes labellisées en 2020 qui n'ont pas pu recevoir leur label en raison des conditions sanitaires que nous avons connues au mois de mars. Ces quatre projets ont été rassemblés autour de la thématique du bien-être dans les écoles et donc les écoles primaires et élémentaires. Je vais commencer par te poser quelques questions Jean-Charles. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il te plaît quel est l'objectif finalement de la labellisation de ces projets ? Alors labelliser un projet innovant c'est reconnaître la qualité du travail qui a été conduit. Le label c'est l'attestation que ce qui a été initié par les professeurs qui sont présents là et avec lesquels on aura l'occasion de s'entretenir tout à l'heure c'est reconnaître la qualité du travail qui a été conduit qui a peut-être conduit à permettre aux élèves de mieux apprendre permettre aux professeurs de mieux dispenser son enseignement. Donc le label c'est la reconnaissance d'une démarche qualité et innovante. Et alors selon toi quelle est une des étapes les plus importantes finalement de la labellisation ? Alors c'est une étape importante de la labellisation mais également du processus d'innovation. C'est l'évaluation. A un moment donné il ne suffit pas d'avoir des intentions, il ne suffit pas de mettre en œuvre des stratégies d'innovation. Derrière il faut regarder si ça produit du résultat. Et l'évaluation ce n'est pas quelque chose qui vient forcément a posteriori mais c'est un dispositif qui se construit au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'innovation. C'est ça qui est important pour moi. C'est une étape considérable qui demande à identifier des critères, des indicateurs de performance et toute cette observation-là de l'évaluation va permettre d'ajuster, de réguler le processus d'innovation en cours de réalisation. Et alors qu'est-ce qu'il arrive à ces projets finalement après la labellisation ? Alors ça c'est une question très intéressante parce que le défaut entre guillemets de notre dispositif éducation nationale c'est celui-là. C'est-à-dire qu'il y a des innovations partout sur le territoire, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges qui fonctionnent, qui donnent du résultat souvent dans des conditions expérimentales c'est-à-dire peut-être avec des moyens supplémentaires, peut-être avec une organisation particulière. Mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Qu'est-ce qu'on en fait ensuite ? Et c'est ça notre préoccupation actuellement. C'est-à-dire que derrière cette labellisation-là, il faut qu'on l'on essaime. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne l'envie à d'autres équipes de se réapproprier le projet pour refaire aussi quelque chose. Donc l'effet cascade qu'on va essayer d'induire et d'accompagner me semble extrêmement important pour toutes ces équipes que l'on a labellisées aujourd'hui. Et alors une dernière question. Il y a de nouvelles équipes qui se sont engagées cette année dans le parcours de labellisation et comment la mission Innovation Expérimentation va-t-elle les accompagner ? Alors le contexte, on en convient tous, le contexte est très compliqué. contexte sanitaire qui oblige ou qui limite l'accompagnement en présentiel des équipes dans leurs établissements, dans leurs collèges. Et donc il faut imaginer quelque chose d'un peu différent. Et les équipes qui se sont engagées pour cette année scolaire 2020-2021 dans le protocole de labellisation vont quand même être accompagnées. On a imaginé un dispositif d'accompagnement et de préparation à cette labellisation différent, distanciel, hybride, avec un accompagnement par des conseillers en développement et des ingénieurs. Mais il aboutira de toute manière. De toute façon, une règle de conduite par rapport à tout ce que l'on fait, c'est que le contexte sanitaire ne doit absolument pas arrêter toutes les attentions innovantes, quelles qu'elles soient, sur l'ensemble du territoire. Et on arrivera à accompagner les équipes qui se sont engagées cette année. Merci Jean-Charles. Je vais du coup aller voir nos équipes labellisées. Bonjour. Bonjour. Je vais commencer par vous présenter le projet de Stéphanie Pizot, qui a été accompagnée par Laurence Ruffeau-Pantaloni, mais qui malheureusement ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Donc, le projet de cette école, en fait, était d'accompagner les élèves dans le développement de leur autonomie, de leur esprit critique, de favoriser la coopération entre les élèves et surtout d'assurer la maîtrise des fondamentaux de la maternelle au CM2. C'est une démarche éducative et pédagogique qui a eu pour objectif d'intégrer les différents parcours, donc le parcours éducatif citoyen, de santé, d'éducation artistique et culturelle, avec une recherche de véritable impact sur les pratiques des enseignants. Vous allez voir dans les images qui vont suivre, qui sont uniquement des images, mais que le projet était vraiment tourné sur la qualité de vie en milieu scolaire, avec une ouverture sur l'environnement de l'école, pour répondre aux enjeux de l'éducation, au développement durable. Donc, David, bonjour. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots ton projet, s'il te plaît ? Oui, alors bonjour. Moi, je représente une petite école nérorurale. Et c'est un projet qui a démarré une vingtaine d'années, qui s'est posé comme objectif le bien-être et la réussite de tous, tous les élèves, mais également un peu au-delà, les personnels et les communautés scolaires autour. Donc, c'est un projet qui s'est articulé autour de deux axes, l'individu et le collectif, qui s'est structuré autour de deux coopératives scolaires et qui a expérimenté dans de nombreux domaines, avec des apports multifactoriels. Et on a obtenu assez rapidement des résultats qui nous ont amenés à accueillir des collègues étrangers, puis à accueillir également des observateurs et des chercheurs japonaises, ce qui nous a renforcés dans notre idée que pour être efficace, il fallait aussi s'appuyer sur les expérimentations extérieures et sur la recherche, ce que nous a permis le pôle défi et Cardi et qui nous a permis de prendre du recul et de structurer nos pratiques. Voilà. Et donc, je suppose que le projet continue encore cette année et continuera. Ce n'est pas quelque chose de la labellisation qui a mis fin au projet ? Alors, pas du tout. C'est même un encouragement à continuer. Là, on s'est engagé dans une démarche Erasmus+, avec un partenariat avec des structures étrangères. Très bien. Tu viendras nous en dire plus alors à la fin de l'année. Donc, Sophie, bonjour. Pareil, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, en quelques mots, nous présenter ton projet ? Alors oui, donc moi, j'enseignais, parce que je n'enseigne plus aujourd'hui, dans une petite école, enfin, dans cette école. Donc, j'enseignais dans une petite école de la commune de Balan, qui est dans l'Ain, où j'avais en charge des petites sections. Et je me suis aperçue au fil des années que je n'arrivais plus à être aussi maternante que quand j'ai démarré. J'ai découvert le projet de programme, le nouveau projet de programme en maternelle et les neurosciences. Et dans ces neurosciences, il y a les fonctions exécutives qui m'ont profondément interpellée. Et j'ai voulu développer une pratique qui permette de développer ces fonctions exécutives chez les jeunes enfants. Voilà. Et de leur permettre de s'épanouir, non seulement en tant qu'élève, mais plus tard en tant qu'individu. Très bien. Et en fait, pour que tout le monde puisse comprendre les fonctions exécutives, est-ce qu'on peut reprendre le cerveau dans la main de Seagull peut-être pour les illustrer ? Alors, les fonctions exécutives, ce sont des fonctions cognitives de haut niveau, telles que la mémorisation, la réflexion, la planification, et qui permettent à tout individu de s'adapter aux situations qui ne sont pas routinières. D'accord. Mais simplement, c'est vrai que plus les enfants sont jeunes, plus il est le moment finalement d'éduquer à ces fonctions exécutives. Oui, en fait, les fonctions exécutives sont là. Elles sont là dès la naissance en germe, mais il y a une fenêtre de tir, je dirais, qui est extrêmement courte, de 3 à 5 ans, qui correspond en fait à l'âge de la maternelle. Et c'est là où elles se développent le plus. Très bien. Merci Sophie. Peut-être Boris, maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter ton projet, s'il te plaît ? Alors, le projet Grainne des Libertés, c'est un projet qui a été créé il y a 5 ou 6 ans et qui consiste en fait à créer un album en partant de la page blanche, en allant jusqu'au prestage de l'album et même un peu au-delà, puisqu'après, il s'agit aussi d'assurer la promotion. Et c'est à travers ce projet, l'idée à travers ce projet, c'est de couvrir le maximum de champs de compétences du Livret Scolaire Unique, de les couvrir en permettant aux élèves de s'engager et d'être en lien, de se fédérer autour du projet. Mais est-ce que tu peux nous dire comment t'es venue l'idée finalement d'impliquer ton territoire ? Ça a été quand même une implication à cette large échelle. D'où s'est venue cette idée de faire ça avec tes élèves ? Alors, c'est tout simple, c'est que dans l'école, c'est une petite école du Beaujolais et que sur cette école, sur ce territoire, il y a un élan artistique avec une association qui est assez dynamique, avec des parents d'élèves qui sont intermittents du spectacle. Et du coup, l'idée, c'était de s'appuyer sur ces ressources-là pour pouvoir proposer ce projet-là. S'ils avaient été sur un territoire avec d'autres compétences, on aurait sans doute fait un autre type de projet. D'accord. Et je ne sais pas, peut-être David, tu peux nous dire déjà où était localisé ton projet peut-être ? Parce que c'est vrai que tu ne nous l'as pas dit. Alors, dans le pays de Jax, dans vraiment une petite école qui a été une des premières de ce territoire, avec deux classes dans des bâtiments séparés. Donc, c'est aussi... C'est une école qui a une âme puisque la classe dite des petits qui va de petite section à CP est dans l'ancienne école des filles qui date du 19e. Et la classe dite des grands, elle, est au rez-de-chaussée du château qui date du 16e siècle. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt un contexte agréable pour travailler quand même. C'est un contexte exceptionnel. Et inspirant. Tout à fait. C'est le fait que l'école est une âme apporte beaucoup et permet d'ancrer, d'ailleurs, je dirais, le slogan de l'école, c'est ancrer dans l'histoire, ouvert sur le monde. D'accord. Et en fait, c'est un peu pareil. Tu penses que l'initiative, ton projet, tu as dit tout à l'heure, avait commencé il y a une vingtaine d'années. Est-ce que tu penses que le contexte a finalement été un facteur déterminant dans la mise en place de l'engagement dont tu as fait preuve là ? Tout à fait, puisqu'il s'agissait de faire avec des moyens existants. C'est-à-dire que je suis arrivé dans une école où on avait décret un tableau noir. D'accord. Rien. Un poil à bois. Et donc, comment donner la même chance à tous et donner du sens à ce que l'on fait au sein de l'école publique, laïque ? Et les résultats, au bout de 20 ans, c'est que c'est possible. Et ça peut changer des vies. Ben, bien évidemment. Et alors, en fait, aujourd'hui, la question que je vais vous poser en fait à tous les trois, mais bon, puisque tu as la parole, peut-être que tu pourrais commencer par nous dire, suite à toutes ces expériences que tu as vécues et qui continuent, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui, selon toi, est le bien-être à l'école ? Maintenant que tu as... Tu vois, si tu dois te dire... Quand j'ai commencé à être enseignant, j'avais peut-être une certaine représentation de ce que devait être le bonheur à l'école, le bien-être à l'école. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu en dirais quoi ? Je dirais que l'homme est un animal social et donc on ne peut pas être heureux tout seul. Et donc, pour moi, c'est un épanouissement, certes individuel, mais c'est aussi un épanouissement collectif. D'accord. Donc, il faut être attentif à tous. C'est ça. C'est que pour toi, du coup, le bien-être, ça ne peut pas être... Je conçois mon élève tout seul dans la classe qui est déjà en collectif et j'essaie de le rendre performant. C'est que j'intègre tout le monde. Et quand tu parles de collectif, j'imagine que c'est un peu comme Boris, c'est-à-dire que tu parles aussi des partenaires territoriaux, enfin, au-delà, j'ai envie de dire, du cercle de l'école. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a l'enfant, lui, et il y a également les personnels, il y a également sa famille, il y a également la municipalité, les personnels municipaux. Et tout ça forme une communauté avec le quartier, le village qui vit ensemble, qui est relié, interconnecté. Et nous participons tous à différents moments, à différents niveaux, au bien-être de tous. Très bien. Et donc, du coup, Sophie, pour toi, ça serait quoi aujourd'hui, ta définition du bien-être à l'école ? C'est prendre le temps. Prendre le temps, ne pas oublier que l'élève est avant tout un enfant. Et c'était quelque chose que je ne faisais plus, en fait. Je m'étais éloignée de ma maison et je ne me supportais plus. Donc, hier, par exemple, je savais que j'allais venir ici et en fait, je me suis dit que c'est exactement ça, la définition du bien-être, parce qu'il y a un enfant, dès le matin, qui était très triste et qui était au bord des larmes et un de ses camarades s'en est aperçu, m'a interpellée. On était en groupe et il m'a dit, tu vois, Amiel, là, il est triste, il va pleurer. Et donc, on n'a pas commencé la classe, en fait. Et tous ensemble, on a cherché des solutions, on a essayé de comprendre pourquoi Amiel était triste, ce qu'on pouvait faire pour lui. Eh bien, c'est ça, en fait, aussi, une bonne qualité de vie, le bien-être à l'école, c'est reculir les émotions de l'enfant, ne pas démarrer sa classe tant que l'enfant n'est pas bien, parce qu'on sait aujourd'hui que si l'enfant n'est pas bien, il ne peut pas rentrer dans les apprentissages. C'est ça. Et donc, j'étais contente le soir d'avoir fait ça. Voilà. Et il y a quelques années, je n'aurais sans doute pas forcément pris du temps pour cet enfant, on n'aurait pas pris du temps ensemble. Oui, tu aurais visé ton objectif, finalement, au détriment de sa posture et de la capacité à finalement intégrer après ce que tu avais à lui faire faire. Oui, probablement. Et je n'aurais pas forcément été contente. Le soir, je serais rentrée chez moi en repensant forcément à ce que j'avais fait, en me disant, « Bon, voilà, j'ai un objectif d'apprentissage, il faut que je m'y tienne. » N'empêche que probablement que cet enfant aura été mal toute la journée ou un long moment. Et puis, il aurait pu y avoir des répercussions, finalement, sur l'ensemble de ton groupe. Oui, oui, aussi. Parce qu'en fait, quand le groupe, tous les enfants voient aussi qu'on prend du temps pour eux et qu'on les... C'est respecté, en fait. C'est ça. C'est respecté l'enfant, c'est respecté ce qu'il est. Et je suis contente aujourd'hui de pouvoir... Enfin, de le faire. De t'autoriser à prendre le temps. De m'autoriser. Et oui. C'est ça. Oui, oui, complètement. Alors, je vais me tourner vers toi, Boris. Donc, d'un côté, on a entendu que le bien-être, c'était le collectif. D'un autre côté, le fait d'être capable de s'autoriser à prendre son temps. Et donc, pour toi, qu'est-ce que c'est aujourd'hui le bien-être à l'école ? Mais en fait, c'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire que je vais... Enfin, repartant de l'exemple de Sophie, c'est... Pour moi, ce que tu décris là, c'est le fait de se sentir en sécurité. Et c'est... Le point de départ du bien-être à l'école, il commence sans doute à peu près par là. Il y a le fait de se sentir en sécurité pour pouvoir oser. C'est ça. Et après, quels sont les ingrédients qu'ils vont à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que les enfants se sentent en sécurité et puissent oser ? Là, il y a des ingrédients qui ne nous appartiennent pas vraiment, on va dire, avec des effectifs, un cadre horaire, un cadre matériel. Et après, il y a des éléments qui nous appartiennent un peu plus, qui sont ce qu'on peut mettre en place pour accueillir l'exemple que tu décris quand tu dis on a commencé la classe, on n'a pas commencé la classe. En fait, si, c'est un apprentissage, c'est apprendre à avoir de l'empathie pour l'autre, à comprendre ses émotions pour pouvoir avancer. Et c'est du coup... Et oui, on rejoint le collectif. Donc du coup, c'est plus avancer tout seul, c'est on attend que tout le collectif soit prêt pour avancer. C'est seul ensemble, en fait. Voilà, c'est ça. On est seul, mais en fait, on est ensemble et on va... Dans une journée, l'enfant va passer par ses différents états. Tout le monde de la journée, il va à la fois s'appuyer sur le collectif et en même temps, aussi des fois, le subir. Et c'est à ces moments-là où nous, on doit être capable d'accueillir les situations. Et après, il y a du coup, dans le fait d'accueillir, il y a nous, qu'est-ce qui va nous empêcher d'accueillir ? Oui. Et ça, c'est à chacun sa propre réponse. Ce que tu viens de dire fait... Écochez-moi, je ne sais pas. Alors, il me semble que c'est Anna Arendt qui disait que la pensée, c'était la capacité de va et vient entre son monde intérieur et le monde extérieur. Et que c'était cette capacité de passer de l'un à l'autre, finalement, qui crée la pensée humaine. mes références ne sont peut-être pas exactes, mais quand tu l'as dit, c'est vraiment ça que j'ai vu. Alors, je ne suis pas capable d'appuyer sur des références. Non, mais c'est ça. Il y a bien cette dualité. Justement, ce n'est pas une dualité. C'est être capable de trouver les moments et les ressorts du collectif à l'individu. L'école doit pouvoir, petit à petit, devenir un lieu qui permet ça. Et du coup, peut-être, on va revenir vers toi, David, est-ce que tu pourrais nous dire du point de vue du développement de tes compétences professionnelles ? Ce que tu as apporté l'accompagnement de la mission Innovation-Expérimentation du Pôle des Filles ? Alors, la CARDI m'a permis d'aller déjà rencontrer des chercheurs, rencontrer des doctorants. Donc, c'est un contact direct qui permet d'affûter notre esprit, d'affûter notre sens de l'observation. Ça permet aussi d'accéder à une bibliothèque en ligne de résultats de recherche et d'expérimentation qui nous permet d'aller beaucoup plus vite qu'en recherche tout seul. Là, on gagne du temps, on gagne en professionnalisme. Ça permet aussi de découvrir des nouveaux aspects et de mettre en place des nouveaux dispositifs au bénéfice des élèves. Voilà. D'accord. En termes, oui, de sécurité quand tu vas le mettre en place ? Non, non, en termes d'efficacité. C'est-à-dire, on pense à un projet comme on avait là au niveau de l'apprentissage des langues et du coup, on sait comment démarrer de manière plus efficace et plus rapide. Très bien. Et donc, pour toi, Sophie, qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau du développement de tes compétences professionnelles ? J'ai fait un grand bond. J'ai fait un grand bond parce que vraiment, quand je suis arrivée à la défi, ils m'ont permis de rencontrer des personnes. J'ai pu assister à des conférences extrêmement intéressantes. Ils nous ont donné des sites, des livres à lire extrêmement intéressants. Je me suis vraiment enrichie. Je me suis nourrie de tout ce que j'ai pu prendre à la défi. Je suis allée bien plus loin du coup, par rapport à mon projet initial. donc, je me sens beaucoup plus forte. Merci. Et toi, Boris, quelle plus-value ça t'a apporté l'accompagnement de la mission Innovation Expérimentation ? Ça m'a permis de m'aider à poser les choses, de dépasser le côté intuitif de ma démarche et d'arriver à poser un diagnostic, à pouvoir mieux évaluer et plus mettre en lien avec toutes les compétences du LSU qui étaient qui étaient là, en fait, mais qui n'étaient pas forcément reliées de manière... C'était relié de manière intuitif et pas posé sur le papier. C'est ça. Moi, ça m'a permis de mieux expliquer aussi mon projet aux différents partenaires qui sont autour et du coup, de faire vivre encore mieux ce que les élèves avaient à vivre pour pouvoir aller encore un peu plus loin dans les apprentissages et l'emplacement de soi. Très bien. Et donc, une dernière question, David. Est-ce que tu peux nous dire maintenant... Alors, on en a déjà plus ou moins parlé, mais quel est l'impact de ce projet autour de toi, en fait, et à tous les niveaux, j'ai envie de dire, tes collègues de l'école, tes collègues extérieurs à l'école, la circonscription, la mairie, l'ensemble du territoire ? Alors, en fait, ça amène beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de... Alors, la reconnaissance institutionnelle amène beaucoup plus d'écoute, de crédit quand on en pose un regard ou quand on s'interroge sur des questions d'ordre pédagogique. Ça porte également dans la liaison avec le collège. Ah, tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, effectivement, le collège de secteur a évolué suite donc aux liaisons CM de 6e et s'est posé la question de la notation. Est-ce qu'elle était essentielle à l'entrée en 6e ? Voilà. Oui, alors pour que tout le monde comprenne, c'est qu'en fait, toi, tu n'utilisais pas de notes. Je n'utilise absolument pas de notes et depuis une vingtaine d'années, mes élèves qui allaient au collège se retrouvaient parmi les meilleurs classés alors que je ne notais jamais avant. Ah, et donc ça a soulevé la question au niveau du collège de finalement qu'est-ce que donne avoir une note ? Exactement. La seule façon d'évaluer ? Oui, et est-ce que ça aide les élèves à progresser ? D'accord. Voilà, ça remettait en question leur vision par rapport à l'usage de la note. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc pour toi, Sophie, ça a été quoi l'impact de ce projet autour de toi ? Alors, par rapport à mes collègues, je dirais probablement de la légitimité. Je pense que quand j'ai démarré, donc il y avait un petit peu de... Ça les interpellait, mais elles doutaient probablement et puis elles ne savaient pas si elles pouvaient s'autoriser, si on pouvait en fait s'autoriser à marcher à côté comme ça. D'accord. Par rapport aux parents, moi, ça m'a fait du bien parce que c'était une façon de leur dire, vous voyez, c'est reconnu, ma hiérarchie le reconnaît, l'institution le reconnaît, cette façon de travailler, ce n'est pas une lubie, c'est pas... Voilà, donc ça, ça fait du bien. Oui, c'est ça, c'est cadré, c'est accompagné, je ne fais pas n'importe quoi. Voilà. Même si je fais un pas de côté, finalement. C'est ça. D'accord. C'est ça, même si j'ai marché à côté, c'est reconnu. Et donc là, je sais que tu as changé d'établissement entre l'année dernière où tu as été labellisée et cette année. Donc j'imagine que tu as reconduit, tu as continué. Oui, j'essaye parce que c'est compliqué. C'est une pratique qui demande en fait énormément d'investissement. Il faut déjà tout réaménager la classe. D'accord. Donc on ne peut pas arriver comme ça et en un claquement de doigts, tout bouleverser. En plus, il faut faire extrêmement... Je suis partie avec mon expérience. Voilà, pour aménager la classe. Mais aussi, comment s'y prendre au niveau des partenaires. Il faut y aller doucement. On ne doit pas bousculer les gens. Donc j'observe beaucoup. J'écoute beaucoup. J'essaie de faire attention aux besoins, aux demandes qui sont autour de moi. Et voilà, ne pas bousculer les gens et y aller doucement. C'est ça, de conjuguer en fait. Ceux qui sont autour de toi et ton objectif pour reconstruire finalement. On en revient toujours à cette question-là. Voilà, et je pense de toute façon que les collègues en voyant nos résultats, en voyant ce qui se passe, petit à petit, c'est elles finalement qui viennent... Oui, se posent des questions. Oui. Un peu comme vient de nous le dire David. Finalement, au début, on ne voit pas trop, on ne sait pas trop. Et quand on voit l'impact positif auprès des élèves, ça interroge et du coup, ça ouvre la discussion. Déjà, voilà, amener de la réflexion. C'est déjà bien. Voilà. Très bien. Merci Sophie. Et toi Boris, alors qu'a été l'impact finalement de ce projet dans ta vie professionnelle ? Alors, c'est un petit peu la même chose. Ça a permis de légitimer en fait les actions menées et de les rendre crédibles. Sachant que j'avais un peu la même problématique que David avec l'absence de notes, mais pas l'absence d'évaluation. Ce n'était pas toujours facile de... En fait, il faut faire beaucoup de pédagogie pour arriver à permettre aux partenaires de comprendre la distinction entre les deux. Et du coup, cet exemple-là, en fait, je trouve qu'il montre bien qu'on peut se sentir en décalé vis-à-vis de ce qui se passe autour. Et le fait d'être labellisé, le fait d'avoir été accompagné pendant le projet, ça permet de donner une crédibilité à ce qui est passé et de rendre aussi plus lisible le projet pour qu'il soit mieux compris. Alors, avant de passer la parole à Agnès, je voulais te poser quand même une dernière question puisque j'ai cru comprendre que tu étais de nouveau avec une curiosité pédagogique nouvelle. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots, même si on sait bien qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore comment elle va aboutir, se développer, mais quelle est ta nouvelle passion pédagogique ? Alors, je ne sais pas si on peut parler de passion pédagogique. C'est plutôt une interrogation pédagogique. Je pense que tu fais référence au rythme scolaire ? Oui. Oui. Donc là, actuellement, l'école est à 4 jours et demi. C'est une école primaire, donc il y a des élèves de maternelle et des élèves d'élémentaire. Autant, il nous semble que ce rythme est adapté pour les deux classes élémentaires, un peu moins pour la maternelle. et l'idée, ça serait justement de pouvoir... Conjuguer ? De pouvoir, en fait, travailler sur les rythmes pour voir si on peut proposer des rythmes différents entre la maternelle et l'élémentaire et voir si ça pourrait être judicieux et du coup, de pouvoir investiguer ça. Voilà. Donc, évaluer et voir la plus-value ou non d'un tel projet. Oui, déjà, creuser en amont. Creuser en amont cette possibilité, c'est peut-être pas du tout à faire, en fait. Oui, c'est ça. D'accord, faire un état d'élue, le diagnostic. Faire un état, voilà. Partir sur un état d'élue et après, pour pouvoir mener ça, il faut que tous les partenaires soient d'accord. C'est-à-dire que c'est un investissement. Mais il nous semble évident que le temps, la gestion du temps est un levier. On parlait de bien-être. Eh bien, je mets au défi, en fait, de mettre tous les élèves dans une situation de bien-être. Ils sont à 30 dans une classe, 3 heures à l'après-midi, avec un ou deux élèves qu'on a du mal à gérer d'un point de vue du comportement. Très bien, merci. Je vois que ça ne s'arrête jamais. C'est passionnant. Agnès, du coup, je me tourne vers toi. Je te laisse nous présenter les personnes qui sont avec toi. Merci, Clélia. Alors, aujourd'hui, on accueille deux observateurs. Donc, Laurence Villeneuve, psychologue de l'éducation nationale et chargée de mission à la mission innovation et expérimentation du pôle défi, donc la CARDI, et Rémi Boyer, professeur de mathématiques et formateur académique à la défi. Donc, bonjour et merci à tous les deux d'être présents pour cette matinale. Nous venons donc d'entendre parler les porteurs de projets sur la thématique du bien-être à l'école. Nous avons parlé de sécurité, d'oser, de prendre le temps, de la gestion des émotions. Et selon vous, de quelles préoccupations témoignent-elles au niveau des enseignants dans les écoles ? Laurence, si tu veux démarrer. Oui, le bien-être, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très à la mode, mais au-delà de ça, c'est quand même une véritable préoccupation et on le voit bien avec les projets qui sont présentés aujourd'hui et labellisés. C'est vrai que toutes les études nous montrent que favoriser le bien-être dans les établissements scolaires augmente de manière significative les résultats scolaires obtenus par les élèves. Alors, on voit bien Sophie tout à l'heure qui nous explique que pour que les élèves puissent entrer dans les apprentissages, être disponibles, eh bien, il faut d'abord qu'ils puissent être en condition pour construire ces apprentissages. Alors, c'est vrai que le bien-être, dans ce cas, on peut se dire que c'est un véritable levier et c'est un levier qu'on va utiliser à la fois auprès des enfants, auprès des élèves, auprès des enseignants, mais également auprès de toute la communauté éducative en réalité et cette communauté éducative elle comprend aussi les familles. Alors, je pense qu'on aurait vraiment tort de se priver de ce levier du bien-être et ça, vraiment, ce champ recouvre aussi la qualité de vie au travail, la qualité de vie des élèves. Dans l'académie, on accompagne l'expérimentation qualité de vie en contexte scolaire et avec neuf établissements de l'ensemble de l'académie, on tâche avec aussi des laboratoires de recherche de Lyon, on tâche de développer cette qualité de vie dans les établissements, bien entendu au service du développement des compétences des élèves. Merci Laurence. Rémi, tu as sûrement aussi ton idée. Oui, en termes de formation des enseignants, je repère avec les témoignages, je repère deux besoins en formation, deux besoins des enseignants. On a entendu tout à l'heure que l'élève doit se sentir en sécurité pour oser et en fait, c'est aussi valable pour les enseignants et je pense que notre rôle en tant que formateur, ça va être aussi de les rassurer sur ce qu'ils font. Ils font un certain nombre de choix qui sont pertinents parce que leur objectif c'est de faire réussir leurs élèves et donc ils font des choix et il faut les rassurer là-dessus. Deuxième besoin en formation, ça va être aussi de connaître un petit peu mieux le fonctionnement de leurs élèves et c'est là que les formateurs, les neurosciences, l'école inclusive et tout ce qui est didactique peuvent les aider à mieux comprendre comment leurs élèves fonctionnent. Merci beaucoup. Donc, nous allons avoir un petit témoignage vidéo qui va être diffusé qui concerne deux élèves de Boris Thomas, Lily et Clémence qui ont regretté fortement de ne pas être présentes aujourd'hui mais qui sont donc aujourd'hui en sixième et qui vont témoigner sur leur projet lorsqu'elles étaient l'année dernière en CM2. Déjà, il nous a aidé sur l'autonomie parce qu'on a écrit des chansons tout seul au début et après Laurent a dit nous aider. On a appris à chanter un peu en anglais pour la chanson. Oui, ça a développé notre langage d'anglais et après on a appris déjà la patience encore ça nous aide pour le collège parce que des fois les cours c'est long et travailler en groupe parce qu'on a mis des jours en classe pour faire des trucs en groupe et on a appris à faire des belles phrases et des rimes surtout pour les chansons on a appris à faire des rimes et vous en avez besoin en ce moment de faire des rimes au collège ? Oui, mais en français on fait des poèmes et des calibres pour chacune si vous deviez choisir un moment fort le moment que vous retiendrez que vous pensez que vous retiendrez pendant longtemps de votre plus belle réussite dans ce projet moi c'est la chanson avec Maïba que j'ai bien aimé aussi enregistrée et tout le monde était motivé pour toutes les chansons il était à fond dans les cœurs tout ça après moi j'ai bien aimé l'ensemble du projet parce que j'ai bien chanté moi le moment fort que j'ai beaucoup aimé c'est quand on a révisé les chansons sur le refrain de Clovis à un moment je me rappelle enfin sur la chanson que Clovis a composé et où il y avait tous les cœurs et bien je me rappelle à un moment on avait chanté les refrains et on avait fait la chanson entière et d'habitude on n'y arrivait pas et cette fois on était arrivés on était tous ensemble on avait tous bien réussi c'était juste et j'ai beaucoup aimé ce moment là parce que c'était très joli moi je me souviens d'un moment fort pour chacune de vous deux un moment dans qui j'ai beaucoup aimé c'est quand toi Lady t'as réussi à écrire ta chanson parce que je me souviens qu'en CO2 t'y arrivais pas du tout et du coup t'étais trop contente d'avoir réussi t'as compris comment ça se passait t'as réussi t'étais trop contente et après je me souviens Clémence quand on est allé enregistrer chez Laurent on t'a mis devant le micro attitude très tranquille et là tu nous as sorti un enregistrement je crois qu'on t'a enregistré deux fois et puis terminé c'était tout tout bien comme une faute on voyait que c'était bien entraîné et c'était trop bien voilà donc Laurence et Rémi nous venons voir ce petit extrait concernant l'interview de Lily et Clémence que pensez-vous de ce que nous venons d'entendre Rémi peut-être ? oui là je remarque que finalement on propose des formations on propose aux enseignants de travailler avec des partenaires avec des formateurs avec des chercheurs mais il faut aussi entendre ce que disent les élèves parce que c'est aussi important et ça fait partie aussi du processus de formation des enseignants alors moi je suis assez touchée quand Boris fait un retour à Lily et Clémence sur un souvenir d'une tâche qu'elles ont eu du mal à faire et dans laquelle elles ont dépassé la difficulté en fait je trouve que le fait de leur envoyer ce souvenir d'abord leur montre qu'il a été attentif à elles et on voit le sourire j'ai envie de dire le sourire dans leurs yeux parce que c'est quand même une véritable reconnaissance et une véritable valorisation pour ces deux petites filles donc pour moi cette reconnaissance cette valorisation c'est quelque chose qui développe vraiment qui vient mobiliser l'engagement des élèves qui développe aussi leur confiance de la même manière remémorer un souvenir à un élève et remémorer aussi le fait qu'elles ont dû travailler pour dépasser leurs difficultés et qu'elles y sont arrivées et bien pour moi ça inscrit vraiment l'enfant et l'élève de fait dans le temps c'est je pense vraiment une attitude réflexive qui permet à l'enfant de voir le chemin qu'il a parcouru et puis d'avoir un peu plus envie de s'engager dans le chemin qu'il y a encore à parcourir avec toutes les difficultés qu'il va devoir encore surmonter pour moi c'est vraiment alors pour le coup développer le sentiment de compétence personnelle la confiance toutes ces compétences qui en fait sont indispensables pour apprendre Merci beaucoup à tous les deux Au niveau de la formation et de l'accompagnement des équipes quelles plus-values peuvent apporter à votre avis ces projets labellisés ? Laurence peut-être que tu vas continuer puisque tu étais lancée Alors c'est vrai que l'engagement dans une démarche de labellisation c'est quand même exigeant on demande quand même de produire une synthèse de la totalité du projet de produire un support de présentation un support de communication parce que l'idée c'est qu'on l'a on l'a beaucoup dit c'est que ce projet puisse être connu puisse être valorisé aussi et puisse être alors peut-être que le terme modèle n'est pas très bien employé mais en tout cas une inspiration pour que d'autres puissent aussi se lancer et qui puisse aussi être une ressource alors évidemment Jean-Charles Diry l'a bien expliqué tout à l'heure on les accompagne les équipes elles ne sont pas toutes seules donc on les accompagne pour leur permettre de développer des compétences dans la formalisation de l'expérimentation et puis aussi dans la manière de communiquer pour promouvoir ce projet donc moi je trouve qu'au-delà des compétences qui sont acquises par les personnes c'est vraiment une reconnaissance institutionnelle et à la fois elle est institutionnelle et à la fois elle est par les pairs et puis moi je trouve que les projets sont toujours beaux et passionnants et c'est un véritable plaisir merci merci Laurence et alors toi Rémi au niveau de la formation finalement quels plus-values peuvent apporter ces projets alors au niveau de la formation l'intérêt d'avoir des projets qui ont été menés d'un bout à l'autre ou même s'ils n'ont pas été menés jusqu'au bout l'important c'est c'est surtout d'avoir des réflexions des exemples de réflexion des enseignants pour montrer aux autres enseignants que réfléchir tester des choses faire en sorte que les élèves progressent et réussissent c'est ce genre d'exemple qui vont rassurer les enseignants et donc nous en tant que formateurs on se déplace dans les différents établissements scolaires pour juste accompagner les gens et leur dire que ailleurs d'autres personnes ont les mêmes réflexions que vous ils ont peut-être poussé un petit peu la réflexion un peu plus loin sur certains domaines et en fait leur objectif c'est toujours de faire réussir les élèves comme vous finalement donc ça rassure un peu les enseignants et j'irai plus loin est-ce que les coordonnateurs de projet par exemple pourraient intervenir dans les formations pour témoigner de ce qu'ils font alors effectivement ce serait une bonne idée effectivement qu'on puisse créer des partenariats pour que les personnes qui ont réfléchi avancé sur des projets puissent en témoigner en formation pour donner des pistes de réflexion et surtout peut-être essayer de dire voilà là il y a eu un piège là il y a eu une réussite il faut qu'on en discute tous ensemble pour pouvoir progresser tous ensemble tout à fait ils pourraient apporter leur expérience et ça permettrait de montrer l'aspect concret effectivement des pratiques donc nous avons un chat avec pas mal de personnes connectées pour cette première matinale et des questions très intéressantes donc je vais reprendre les questions puisque nous avons déjà Miguel qui demande si avant un projet un diagnostic a-t-il été fait et comment ou en résumé comment l'action a été pensée pour être certaine qu'elle soit effective auprès du public visé alors est-ce que David tu voudrais répondre à cette question je dirais que la première préoccupation c'est de trouver des solutions à mettre en oeuvre donc voilà on 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 essaye de mettre en oeuvre des solutions et après on va se dire bon il nous faut des indicateurs de voir si effectivement on a un effet ou pas et là on a les évaluations institutionnelles qui ont au départ été en CE2 pour nous avec les évaluations sixième puis les évaluations CE2 ont disparu donc il a fallu trouver un indicateur et un indicateur qui soit si possible extérieur à nous pour ne pas avoir de parti pris et on est donc finalement resté sur avec tout ce que cela implique de biais les bulletins qui étaient transmis par les collèges et parce qu'il n'y avait pas qu'un seul collège où atterrissaient les élèves on allait donc sur différents collèges publics différents collèges privés et ça nous a servi à voir finalement l'action de l'école tout au long de la scolarité des enfants est-ce qu'elle a un effet au-delà de cette scolarité ou pas donc ça c'était pour l'indicateur de réussite après il y a l'indicateur de bien-être et là le bien-être on ne va pas le mesurer avec un mètre donc on a un retour qualitatif qui est celui des conflits internes et s'il y a 20 ans il fallait gérer beaucoup de conflits entre élèves avec intervention des adultes bien sûr ça existe toujours il y a beaucoup beaucoup moins de conflits maintenant et une grande partie d'autogestion du respect des règles de vie et pratiquement jamais d'élèves punis donc là David c'était finalement le départ de ton projet avec les comment évaluer ce projet mais est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y avait un diagnostic précédent ces projets lorsque vous avez mené à bien les projets dans vos écoles respectives alors en fait il n'y avait pas de diagnostic il y a eu une réflexion qui est partie d'un message institutionnel en disant attention vous devez respecter le taux moyen de redoublement de la circonscription et du département ah et c'est là qu'on s'est dit peut-être qu'on ne respecte pas et qu'on a commencé à se poser la question de l'effectivité des résultats voilà et effectivement on ne les a pas respectés puisqu'on n'a eu que trois allongements de cycle en 20 ans très bien alors nous avons une autre question est-ce que les compétences psychosociales ont été travaillées et si oui pour quelles actions et comment en ce qui concerne les compétences psychosociales moi j'ai travaillé en permanence dans ma classe en fait tous les jours tous les jours tous les jours dans toutes les situations je m'appuie sur toutes les situations du quotidien ou même ce sont même les enfants qui interviennent qui sont aujourd'hui capables de reconnaître sur les visages ou dans les situations ce qui ne va pas chez un de leurs camarades donc ils savent on s'arrête on cherche des solutions ce qu'on peut faire pour l'enfant l'enfant s'exprime on prend du temps donc ah oui 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 le vocabulaire des émotions ce qui se passe sur le visage quels sont les phénomènes physiologiques physiques quand une émotion nous traverse donc nommer son émotion c'est également donc c'est travailler dans la classe mais également dans la cour puisque j'ai mis en place la technique des messages clairs qui vient de Daniel Jasmin qui est une technique de communication non violente pour résoudre les conflits donc quand comment c'est pas chaud doudou il y a les chauds doudous voilà et j'ai des collègues actuellement dans ma nouvelle école qui utilisent beaucoup le livre des chauds doudous voilà et donc ils savent aujourd'hui donc pour résoudre un conflit se parler dire ce qui ne va pas nommer son émotion l'autre écoute voit donc ce qui se passe sur le visage de son camarade et voilà on essaye de résoudre comme ça les petits conflits les gros conflits bien sûr ça passe par nous mais les petits conflits il y a beaucoup de petits conflits comme ça qui peuvent se résoudre entre eux en se parlant et ils trouvent des solutions entre eux toujours bien sûr sous mon regard je suis toujours présente quand même pour voir si tout est bien réglé donc oui enfin voilà très bien merci Sophie alors nous avons une autre question de Christophe dans quelle mesure les projets ont changé la posture d'enseignant et quelle évolution les intervenants ont-ils observé sur les élèves et eux-mêmes Boris peut-être je ne suis pas très à l'aise pour répondre à cette question en fait puisque je la labellisation est un quelque chose assez récent après ce que ça a permis de changer c'est peut-être de se sentir plus sûr de soi dans ce qui est proposé aux élèves et du coup en quelque sorte de faire plus autorité dans la classe mais après je ne peux pas vraiment dire que le travail qui a été mené l'an dernier autour de la labellisation a amené des changements de pratique ça a plutôt permis de mettre un regard plus objectif sur les pratiques disons que c'était ta manière de fonctionner de toute façon et moi je peux témoigner puisque je suis allée voir ta classe et j'ai remarqué quand même qu'il y avait une grande confiance entre les élèves et toi et une grande autonomie de tes élèves et je reconnais que lorsque je suis arrivée les élèves se sont mis debout et ont commencé à chanter j'ai été assez surprise et ça s'est fait naturellement pour fêter l'anniversaire d'un élève qui était là puisque ça avait commencé et je reconnais que c'est un climat vraiment de grande confiance avec une qualité d'écoute réciproque que j'ai pu remarquer alors peut-être que voilà c'était ta pratique et que ça a consolidé finalement ta pratique c'est ça ça a permis de l'affirmer peut-être d'aller encore un peu plus loin dans ce travail d'autonomisation et dans l'engagement des élèves très bien merci donc nous avons aussi une autre question la question de financement alors comment ces projets ont-ils été financés parce que c'est vrai que ça peut être un réel problème et quels sont les moyens dont vous avez pu bénéficier donc David alors au début on s'est appuyé sur ce qui existait à savoir une structure qui était le sous-des-écoles et les coopératives de classe maintenant les sous-des-écoles sont aussi dépendants de l'investissement des parents et de leur disponibilité il faut voir que la société a beaucoup évolué et que les parents sont amenés à avoir dans les foyers plus d'heures de travail à fournir plus de personnes qui travaillent donc moins de disponibilité donc ce sous-des-écoles a disparu et les coopératives scolaires qui préexistaient ont pris plus d'ampleur et les parents en fonction de leur disponibilité venaient apporter leur appui aux initiatives des coopératives scolaires et là les coopératives scolaires notamment pour les plus grands c'est-à-dire du CE1 au CM2 se sont pris en charge pour générer des actions de financement que ce soit des ventes des soirées ils les ont pris en charge et de manière très régulière pour faire remonter de l'argent pour leurs propres projets alors ça peut être des petits projets des petits projets comme s'acheter un petit peu de matériel de bricolage des albums ce genre de choses ou des ingrédients quand ils faisaient des projets de cuisine pour faire des repas ensemble mais ça peut également des très gros projets de classe en autogestion on partait huit jours à l'étranger où on est allé jusqu'à des budgets de 14-15 000 euros où on cumulait l'argent sur sur trois ans avec cette idée de réaliser quelque chose mais ça demande beaucoup de confiance de la part des familles et de de travailler sur le long terme d'où la stabilité des équipes merci David et je dirais que alors Sophie voilà prends la parole si tu avais vas-y vas-y en ce qui concerne mon projet des fonctions exécutives il fallait que je réaménage totalement la classe et en fait c'est la mairie qui a permis le réaménagement de la classe puisque j'avais beaucoup de mobilier qui était très encombrant et la mairie m'a changé le mobilier en fait petit à petit donc au départ j'ai commencé avec ce que j'avais et puis année après année au bout de 5 ans en fait j'ai vraiment obtenu la classe que je voulais voilà au niveau du mobilier après pour tout ce qui est le matériel pédagogie hommage à mon beau-père et à mon mari qui m'ont fabriqué avec nos deniers personnels donc le matériel dont j'avais besoin voilà je pensais le matériel et il était fabriqué par mon entourage voilà tu avais de la chance d'avoir effectivement du sur-mesure tout à fait et Boris je voulais te donner aussi la parole parce que toi qui a un projet qui a effectivement été pratiquement un projet maintenant de territoire tu as eu de multiples sources de financement alors ces recherches de financement ça a commencé comme David avec l'association des parents d'élèves le sous des écoles qui a supporté financièrement les deux premiers projets et puis il y avait quelque chose qui était un petit peu embêtant pour nous dans le projet c'est qu'une partie des personnes qui intervenaient des personnes extérieures le faisaient un peu trop bénévolement à notre goût et donc on a souhaité que chacun puisse être rémunéré à la hauteur de ce qu'ils investissent en fait en termes de temps et du coup on a cherché des financements extérieurs mais comme on avait déjà fait des projets on avait déjà des traces de projets donc avec un album avec des clips et c'est en fait on l'a pas fait forcément pour ça au départ mais finalement ça nous a servi à ça le fait d'avoir fait un clip qui a eu un certain nombre de vues sur Youtube ça nous a permis en fait avec la mairie c'est un travail qu'on a mené ensemble avec la mairie d'aller chercher des partenaires donc agglomération conseil départemental on a rempli aussi des dossiers auprès de fondations et donc il y a la fondation La Poste qui nous a qui nous a financé en partie et au final on a réussi à réunir 12 ou 13 000 euros pour pouvoir financer le projet et là actuellement ça continue c'est à dire que le travail maintenant qu'on a pu aller au bout d'une partie du projet on a pas pu faire les concerts qui étaient prévus mais on a pu faire l'album c'est de retourner voir tous les partenaires et de remettre en main propre une trace du projet cette trace c'est l'album et c'est aussi de jouer le jeu d'une petite micro-médiatisation du projet pour rendre lisible et qu'on puisse à nouveau nous faire confiance sur d'autres projets s'il y en a d'autres qui arrivent Merci Boris Alors nous avons une dernière question qui concerne justement la reconnaissance du projet par les institutions Est-ce que les institutions vous ont appuyé vous ont été des sources de levier ou quelles ont été les difficultés rencontrées éventuelles ? Alors David Alors en fait oui les institutions notamment les institutions locales à travers les résultats sans avoir forcément connaissance de l'existence du label ont reconnu la qualité du travail qui était fourni par les équipes et par l'investissement des communautés scolaires autour de ces projets et donc nous ont donné plus de moyens pour l'école de manière institutionnelle en fonctionnement en investissement puisqu'on a pu équiper en informatique nos classes plus d'écoute aussi donc sur la mise en place de projets qui nécessitaient de la mise à disposition de locaux ce genre de choses ou un petit coup de main du personnel donc oui beaucoup plus d'écoute Sophie Alors en fait avant de avant de démarrer le projet j'avais demandé à rencontrer mon inspecteur de circonscription parce que j'avais vraiment très peur de me lancer je me disais vraiment que c'était trop gros puisque mes inspections précédentes il était très content de ce que je faisais et là j'allais lui proposer tout à fait autre chose et puis bon la rencontre n'a pas pu se faire et quelques deux ans après il est venu en fait et à ma grande surprise enfin à ma grande surprise à mon grand soulagement il a été très content et il a appuyé c'est lui qui a mis en fait qui m'a mis en relation avec la défi autrefois Cardi il était très content de ce qu'il a vu il a vraiment adhéré et il a même il m'a même envoyé par la suite des collègues enseignants dans la classe pour qu'ils viennent observer cette pratique voilà donc j'ai été appuyé par l'institution et Boris pour conclure juste si tu as quelque chose à dire non nous on est dans un contexte géographique un peu particulier c'est que je suis loin physiquement de l'inspection du coup on est un peu moins en rapport direct surtout en ce moment mais par contre ils ont toujours validé les projets que j'ai pu leur soumettre et je redonne la parole à Clélia merci Agnès donc voilà on a eu pas mal d'échanges donc on voit qu'il y a quand même pas mal de questions qui émergent je pense que dans l'article qui va suivre cette matinale on reviendra sur certains aspects parce que je sais qu'on a entendu parler des compétences psychosociales je ne sais pas si tout le monde tous ceux qui nous écoutent sont vraiment au courant de ce que c'est mais donc peut-être on pourra Laurence nous aidera à trouver les documents qui permettront de comprendre par exemple je pense à la pyramide de Maslow ou des choses comme ça et voilà on a aussi parlé de méthodologie donc on reviendra peut-être aussi dans une prochaine matinale sur la méthodologie de l'accompagnement par la mission innovation expérimentation du Pôle défi Jean-Charles je me tourne vers toi est-ce que tu pourrais me faire une synthèse de nous dire en fait ce que tu as ressenti ce que tu retiens finalement des échanges de cette matinale déjà la première des choses qui ressort de ces échanges c'est la passion des professeurs qui s'engagent c'est toujours très délicat de s'engager sur un pas de côté par rapport à des pratiques et on l'a vu qu'au départ il y avait toujours des inquiétudes par rapport à une intention mais que si cette intention là elle est ensuite accompagnée et notre structure permet de l'accompagner on peut sécuriser les choses on peut sécuriser les choses entrer dans un cadre réglementaire de l'expérimentation et accompagner pour faire en sorte que ce pas de côté puisse quand même conduire à la réussite il ne s'agit pas de considérer les jeunes comme des cobayes sur lesquels on va tenter des choses mais plutôt de tenter des choses tout en garantissant la sécurité et l'acquisition du socle des différents socles sur les différents paliers en tout cas notre dispositif académique qui a cette spécificité peut accompagner l'ensemble des projets innovants et je voulais très sincèrement remercier les acteurs présents ici que ce soit les accompagnateurs conseillers formateurs mais également les professeurs qui se sont engagés dans cette démarche là parce qu'il faut oser l'innovation ça ne se décrète pas ça ne se commande pas ça repose beaucoup plus sur l'initiative personnelle sur les intentions sur la passion les professeurs qui ont témoigné là aujourd'hui ont cette passion là et on sent bien dans leurs propos et on sent qu'ils ont changé de braquet le fait de s'être engagés sur le chemin de l'innovation ça leur a apporté de nouveaux éclairages et ça a conduit à la réussite à leur réussite et à la réussite des jeunes et je ne peux moi qu'encourager l'ensemble des professeurs à un moment donné dans l'exercice de leur pratique professorale à faire ce pas de côté pour la réussite des jeunes pour leur réussite personnelle pour leur développement professionnel on a bien senti à travers les propos des uns et des autres qu'ils avaient monté aussi en compétences en méthodologie de travail et ça c'est extrêmement intéressant en tout cas je pense qu'on a là sur le champ de l'innovation un domaine dans lequel n'importe qui peut s'engager à n'importe quel moment en fonction de ce qu'il a pu constater sur le terrain et en fonction de ce qu'il veut faire oui mais finalement en fait ce qui redonne aussi enfin ce qui permet de conforter les enseignants dans leur pratique je pense que Boris quand même tu l'as soulevé c'est aussi cette question de l'évaluation et c'est vrai que cette année la mission innovation expérimentation du pôle défi c'est quand même vraiment attaché dès le départ avec la rentrée de l'innovation et la venue de Mathias Béjean à bien ouvrir cette réflexion autour de l'évaluation son rôle comment on la met en place à quel moment et ainsi de suite c'est toujours très compliqué je l'avais abordé tout à l'heure c'est à dire qu'il ne faut absolument pas que le processus enfin l'évaluation soit quelque chose qui se fasse a posteriori c'est quelque chose qui s'imagine qui se construit au fur et à mesure de l'innovation l'intervention de Mathias Béjean dans les rentrées d'innovation conduisait à apporter cet éclairage là et je suis convaincu personnellement et j'espère avoir convaincu d'autres personnes que c'est comme ça qu'il faut penser la mise en oeuvre de l'innovation c'est à dire il ne faut pas déconnecter le processus d'expérimentation du processus d'évaluation d'auto-évaluation il faut aussi accepter le regard extérieur c'est le regard d'un ami critique celui qui va poser les bonnes questions interpeller sur le bon champ d'investigation pour faire progresser on est dans ce processus là effectivement à un moment donné on va mesurer du résultat on va mesurer l'impact regarder si ça produit de la valeur ajoutée pour l'élève etc. mais ce sont des indicateurs ce sont des indicateurs de régulation et de perfectionnement donc il ne faut pas s'en inquiéter il faut au contraire s'en saisir pour encore aller plus loin voilà c'est ça et puis être sûr de là où on avance aussi après dans les choix qui nous sont donnés à faire à n'importe quel moment du projet finalement pas que des choix instinctifs mais des choix dont on a la preuve de l'efficacité donc là je vois qu'il nous reste deux petites minutes je te propose si tu es d'accord de faire un petit peu un tour d'horizon des événements de l'innovation à venir et de l'endroit où tous ceux qui nous écoutent peuvent retrouver les ressources de la mission innovation expérimentation du pôle défi alors je vais regarder mes notes parce que je vais être sûr de ne pas en oublier parce que si vous voulez notre volonté cette année c'est bien de s'engager dans un processus de communication donc nous aussi on s'auto-analyse on s'auto-critique et il me semble que côté promotion de l'innovation on a beaucoup de choses à faire alors on s'engage dans un processus qui est multimodal et multifacette avec plusieurs temps les rencontres départementales de l'innovation cet après-midi qui vont être 100% distanciels donc dans les trois départements de notre académie sont organisés sur des thématiques différentes les rencontres départementales de l'innovation avec un lancement académique ici même avec notre partenaire Canopé et puis ça c'est un premier temps fort qui permettra de mettre en lumière ce qui se passe dans les départements ça va continuer à être jalonné par d'autres événements notamment la journée nationale de l'innovation qui se déroule à Poitiers et nous avons cinq équipes dans notre territoire qui ont candidaté pour cette journée nationale pour un label national cette fois-ci donc ça c'est le 7 avril et vous pourrez toujours aller retrouver les fiches sur Innovatec c'est ça et puis on va dupliquer l'opération que l'on est en train de conduire actuellement que l'on a appelé là pour l'instant matinale puisqu'on l'a fixé sur un créneau horaire plus tôt du matin on est en train de repenser peut-être le timing on serait peut-être sur un midi 13h midi 13h enfin un 12-13 donc on envisage en tout cas deux autres deux autres matinales parce qu'il y a d'autres équipes labellisées et notamment des équipes qui seront labellisées sur l'ouverture des parcours scolaires vers l'international donc là on serait le 23 mars et je parle sous ton contrôle et puis ensuite la réussite de tous les élèves et ça serait le 6 avril donc deux temps encore sur un 12-13 de discussions d'échanges autour alors là ça sera plus spécifiquement quand même les professeurs des collèges et des lycées parce qu'il se trouve que ça a été comme ça et puis parallèlement à ça toutes les informations sur lesquelles nous avons travaillé tous les témoignages qui ont été produits se trouvent sur le site de la défi de notre institution et puis on va doubler ça par un dispositif que l'on conduit en partenariat avec l'Académie de Paris qui est un dispositif de cycle de web conférences et là c'est le mardi soir 18-19 donc on a différentes dates en tout cas ça commence le 9 avril et puis on a des conférenciers de renommée nationale Jean-Philippe Lachaud par exemple Luc Ria André Tricot qui interviendront sur des thématiques spécifiques sur un format interactif avec 15 minutes d'intervention style conférence et puis 45 minutes d'échange avec un animateur ce qui permettra à chacun de peut-être également s'approprier des savoirs disciplinaires donc voilà on est vraiment sur un dispositif de promotion de valorisation de l'innovation qui me semble indispensable et cette année scolaire se terminera par une journée événementielle phare le 25 mai qui sera la journée de l'innovation pédagogique au cours de laquelle en présentiel et en distanciel on va mettre en valeur des pratiques innovantes à la fois des pratiques innovantes dans la classe face à des élèves mais des pratiques innovantes dans le cadre de la formation initiale et continue des professeurs avec les outils et ressources du numérique mais pas que autour de trois parcours et puis vous trouverez toutes ces informations sur notre site et on aura l'occasion de communiquer là-dessus Merci Jean-Charles voilà on a dépassé d'une minute donc maintenant il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et puis donc au 23 mars entre midi et 2 donc le 12-13 pour la prochaine matinale des projets labellisés en 2020 Merci et au revoir Au revoir à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous